Coucou ! Comment ça va, vous ? Moi, ça va plutôt bien, je dois dire. Très sincèrement, je ne sais pas exactement de quoi je vais vous parler ici. Bon, de livres, sûrement. Je lis au minimum une heure tous les jours, que ce soit des romans, des mangas ou des bandes dessinées. Je lis surtout du fantastique et de la fantaisie, même si c'est vrai que je le fais moins ces dernières années, parce que je diversifie mes lectures, ce qui n'est pas plus mal, de mon point de vue. Je lis un peu plus de polars ou de thrillers, mais c'est vrai que depuis deux ans, je lis énormément de mangas. Je suis sept séries qui sortent en ce moment, mais aussi trois autres pour lesquels j'ai beaucoup de retard, ou bien qui sont déjà finis. One Piece, Tichiro Oda. J'ai une trentaine de tomes, alors que la série a dépassé, je crois, bien largement les 90. Mais je n'ai lu encore que deux tomes. Par contre, j'ai vu les quatre premières saisons du dessin animé, et j'avais bien aimé. Je vais essayer de lire au moins les deux premiers arcs cette année, et de continuer d'acheter les tomes pour compléter ma collection. Dragon Ball, d'Akira Toriyama. J'ai 28 tomes sur les 42 qui composent la série. J'en achète régulièrement quand je vais en brocante, ou dans des boutiques d'occasion. Un jour, je les aurai tous. C'est un manga que j'aime beaucoup, et puis voilà, c'est un manga vraiment culte. Détective Conan, de Gaucho Aoyama. J'ai 15 tomes, même si là, j'ai des tomes que j'ai commandés à mon libraire, et que je pourrais récupérer qu'après le confinement. Je suis fan du dessin animé depuis que je suis toute gamine, quand il y avait des épisodes qui passaient sur France 3. Là, j'en suis actuellement à la saison 13, et mes personnages préférés, c'est alors très clairement Kaito Kid, l'insaisissable voleur, et l'adorable et gaffeur, inspecteur Takagi. Et aussi Chouichi Akai, monsieur bonnet. Alors j'avoue que j'ai un peu de mal avec les dessins. Ils sont beaux, mais la composition des planches est parfois très fouillie, très brouillonne. Il y a des moments où j'ai du mal à m'y retrouver. Mais il n'empêche que c'est quand même, très clairement, un de mes mangas préférés. The Promised Neverland, de Kaiushirai, et Posuka Demizu. J'en suis au tome 12, et franchement, j'adore. J'espère que tous les enfants s'en sortiront bien, même si vu l'univers, ça risque d'être très compromis. Pour l'instant, il y a eu une adaptation en dessin animé, dont une saison 2 est prévue pour cette année, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Par contre, j'écoute en boucle une des chansons Isabella's Lullaby, que je trouve magnifique. Magus of the Library, d'Itsumi Mitsu. J'en suis au tome 3, et je trouve cette série très cool. Le personnage principal me plaît beaucoup, et je veux en apprendre plus. Et puis franchement, ça parle de livres et de bibliothèques. Il y avait vraiment peu de chances que je n'aime pas. L'atelier des sorciers, de Kamome Shirahama. J'en suis au tome 5. L'univers est super, et on s'attache vite aux petites sorcières. Les méchants sont assez intrigants, je dois dire, et j'ai envie de savoir pourquoi ils s'en prennent à la petite coco. L'imprimerie des sorcières, de Mochichin, et Yasuhiro Miyama. Alors, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation du premier. J'en suis au tome 2. Mon avis sur le premier tome était très mitigé. Et j'ai acheté le 2 en me disant que si c'était pareil, je stopperais là. Sauf que j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc je continue. Comment dire ? Le premier tome, je ne sais pas vraiment pourquoi je n'ai pas trop aimé. Mais le 2, je sais que j'ai beaucoup aimé parce que c'était beaucoup plus drôle. Et qu'il y avait beaucoup moins de répétition aussi. J'ai encore le tome 9 à lire, et c'est vraiment un gros 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 coup de cœur. Je veux tellement savoir qui est l'assassin, et suivre la petite vie de Legoshi le loup gris. Je vais bientôt regarder le dessin animé, vu qu'il a été ajouté il n'y a vraiment pas longtemps sur Netflix. Les mémoires de Vanitas, de Jun Mochizuki. J'ai encore le tome 7 à lire, alors que je l'ai depuis qu'il est sorti en décembre. Quand j'ai su que l'auteur, c'était Jun Mochizuki, qui a écrit Pandora Earth, qui est un de mes mangas préférés, bah j'ai sauté dessus. J'avoue que de prime abord, c'était assez mal parti, vu que je ne suis pas très très vampire. Mais finalement, j'aime beaucoup. Et en plus, l'histoire, ça se passe en France. Cocorico. Demonslayer, de Koyo Haru Kotogé. J'ai encore le tome 7 à lire. J'aime bien, mais surtout pour le caractère du personnage principal, que je trouve vraiment génial. Et puis j'aime beaucoup aussi sa relation avec sa petite sœur. Il a tellement envie de la sauver, c'est vraiment chou. J'avoue que certains démons me fichent bien la trouille. Comme les démons araignées, là j'ai... Ah, je ne faisais pas la fière. Je pourrais aussi parler de jeux vidéo, parce que bah, c'est un de mes passe-temps préférés depuis que je suis petite. Je joue sur ordi, surtout à des point-and-click. J'adore la série Sherlock Holmes de Frogwares. Même si je n'ai pas encore joué aux deux derniers jeux, Crimes et Châtiments et The Devil's Daughter. Je pense que le dernier est la suite de Le Testament de Sherlock Holmes, mais je ne suis pas très sûre. Je n'ai pas joué non plus aux jeux sur Nintendo DS et 3DS, mais c'est prévu. Quand ? Ah bah, ça par contre, je ne sais pas. Je joue aussi sur PS4, principalement à des RPG ou JRPG. En ce moment, je joue à Witcher Wild Hunt, et j'en suis à environ 60-70 heures de jeu, je ne sais pas exactement. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans le scénario. En fait, j'ai surtout fait du tourisme, et ça prend beaucoup de temps. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal au début, et le premier combat contre un boss, ça a été un calvaire, j'avais vraiment du mal à réussir, à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis finalement, maintenant, ça va. Même si concrètement, je ne suis pas très douée. Quand j'aurai fini, je continuerai avec des jeux de la saga Final Fantasy, mais également les deux jeux Ni no Kuni et le dernier Dragon Quest. Mais également Medieval et le dernier jeu de la trilogie Spyro. Spyro, c'est vraiment une saga à laquelle j'ai beaucoup joué sur PS1, et je suis vraiment contente de la retrouver sur PS4. Autant dire que je vais être bien occupée, même si j'essaye de ne jouer que le week-end. J'ai aussi une New Nintendo 2DS XL, et je joue surtout à des professeurs Letton, parce que j'aime beaucoup les énigmes. Mais j'ai aussi commencé, il n'y a pas longtemps, Animal Crossing New Leaf, et franchement c'est trop mignon. J'ai surtout des jeux Dragon Quest qui m'attendent, et je cherche à m'acheter les jeux 4, 5 et 6, qui je crois c'est une trilogie. À moins qu'un jour ils sortent sur la Switch, et que j'ai une Switch aussi, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que j'avoue, ces jeux-là, quand je les cherche en occasion, ils sont souvent très chers. J'aime aussi beaucoup regarder des séries et des films, même si je ne suis pas du tout allée au ciné cette année, et que je ne risque pas d'y aller avant un moment. Je regarde un peu de tout, mais en ce moment je regarde surtout sur Netflix un Ghibli tous les samedis soirs. Il m'en reste encore 11 à voir, donc ça va m'occuper encore un moment. Sur Disney+, je vais regarder tous les Disney dans l'ordre chronologique, que ce soit dessin animé ou film, enfin plutôt dessin animé, pour voir l'évolution. J'ai déjà vu tous ceux des années 20 et 30, c'est-à-dire une quinzaine de courts-métrages qui durent entre 7 et 10 minutes, ainsi que Blanche-Neige et Les 7 Nains. C'est pratique parce qu'ils sont rangés par date dans l'application, donc c'est plus facile pour s'y retrouver. Je parlerai sûrement aussi d'écriture. Je bosse sur un roman depuis très longtemps, et en ce moment je suis en pleine rédaction. En fait, j'écris aussi quelques petites nouvelles, et je me disais que je pourrais en lire ici. J'adore qu'on me lise des histoires. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai un abonnement Audible depuis plus de deux ans. Et j'aimerais bien le faire. Peut-être même en faisant des voix, si j'en trouve le courage et assez d'inspiration. Si je le fais un jour, j'espère que ça vous plaira. Il faudra que je sélectionne des nouvelles qui se prêtent bien à l'exercice. Vous vous demandez peut-être, ou pas, pourquoi je fais une vidéo sans vidéo et juste de l'audio et des petites images. En fait, je regarde des vidéos sur Youtube quand j'écris l'après-midi, et en général, je me concentre davantage sur l'audio que sur l'image. Je les écoute plus que je ne les regarde en fait. Et je me dis que si je fais ça, d'autres le font aussi. Et puis bon, je n'ai pas trop envie de me filmer. Surtout que je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec du montage. Surtout que c'est long et que je n'y connais rien. Si vous voulez savoir, je peux vous faire une petite liste des chaînes que je regarde en écrivant. La chaîne de Tiboudouboudou. Alors je l'ai découverte l'année dernière en tombant sur une de ses vidéos choupes courriers. Et maintenant, je regarde surtout ses vidéos choupes artistes et quelques autres. Alors, c'est une personne que je trouve extrêmement bienveillante avec ses abonnés, et de très bons conseils. Puis bon, elle est très agréable à regarder et à écouter. J'aime bien écouter ses let's play, même si ce ne sont pas des jeux qui me tentent beaucoup, genre Amour Sucré et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui sur Life is Strange. Et en ce moment, je regarde celui sur D3 Become Human. Parce que c'est des jeux auxquels j'ai joué, et comme ça, ça ne me spoil pas. La chaîne de Les Passions de Jess. Alors je la connais depuis un moment sous le pseudo Jess Livre Addict. Bon, ça doit faire pas loin de 10 ans. Mais je ne regarde plus beaucoup de vidéos de Booktube. Mais ces derniers mois, en fait, j'ai regardé une bonne partie de ses vlogs. Et là, je pense qu'il m'en reste une bonne trentaine à regarder. Surtout qu'elle a repris il n'y a pas longtemps. Ça parle de lecture, de séries, de coloriage et de diamond painting. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les Let's Play de Bob Lennon. En ce moment, je regarde celui sur Skyrim. Ah, encore 372 épisodes. Je suis loin d'avoir fini. Alors j'aime beaucoup, parce qu'en fait, Bob parle fort, il crie comme un barbare et il chante. Et moi, ça me plaît bien. Ça met de l'ambiance quand j'écris. La chaîne de Donald Renew et surtout son émission StreamVF. Je ne l'ai pas encore dit, mais j'aime beaucoup le doublage. C'est un métier qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai 15 ans. Même si je n'ai pas du tout envie de le faire. Et donc là, doublage et jeux vidéo, ça ne pouvait que me plaire, évidemment. Les chaînes du Joueur du Grenier et du Bazar du Grenier. Alors je pense que le Joueur du Grenier, je le suis quasiment depuis le début. Mais je ne sais pas exactement quand. J'aime beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup, je crois que c'est sur le Bazar du Grenier, Papy Grenier. Et j'aime beaucoup les découvertes de jeux, les jeux en vrac. C'est toujours très drôle. La chaîne de Michael J. Surtout l'émission Alert Spoiler. Même si j'aime aussi beaucoup fermer là. C'est plutôt drôle et assez long. Puis moi, j'aime bien les vidéos quand c'est long. Surtout que là, on parle d'une culture que j'apprécie beaucoup. Et en dernier, la chaîne d'Absol. Par contre, là, j'avoue que je ne la regarde pas en écrivant. Je n'y arrive pas du tout. Parce que j'essaye vraiment de rester concentrée à cause des sujets qu'il aborde. Par exemple, ces dernières vidéos sur la mort, j'aurais été totalement incapable de faire autre chose en même temps. Voilà. J'espère que ce que je ferai vous plaira. Déjà, si ça me plaît à moi, ce sera déjà pas mal. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501